Ça, c'était l'ancien spectacle. Il est parfait, hein ? Parfait, formidable. En plus, il y a l'esprit. Alors, nouveau spectacle, ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est parti. Je suis content de retrouver Johnny. Comment ça va, Johnny ? Bonjour, c'est Johnny. Ça va mieux ? Pour cette rentrée, Michel, on a... Je sais pas si vous avez... On a beaucoup parlé des Roms. Je voudrais dire que je suis solidaire des Roms. J'aime bien les Roms, surtout depuis que j'habite au Caraïbes, en Outre-mer de la France des Caraïbes. Parce que là-bas, le Rhum est bien intégré. Dans le petit panche, dans les bananes flambées. Mais en France, ils ont des problèmes, parce que c'est vrai qu'on préfère peut-être le vin ou le pastiche. Mais le Rhum, là-bas, comme dans les boîtes de nuit, d'ailleurs, il est vachement bien intégré, le Rhum, en France. Avec du Coca-Cola. Je comprends pas pourquoi, Charcot... Il ferait bien de s'occuper des Manus. Au lieu... Et des voleurs de pull, plutôt que d'embêter les Roms. Les voleurs de pull ? Les voleurs de pull, oui. Mais d'ailleurs, même le Pape s'est intéressé. Pourtant, il habite à Rome. Merci, Johnny. Bienvenue. Alors, Jacques Chirac, monsieur le Président, content que vous vous retrouvez. Remontez vos bénouss, quand même. Oui, monsieur Chirac. Remontez bien votre pantalon, monsieur le Président. Mon bénouss, ça me sert de pèse mou, vous voyez. C'est votre bénouss qui quoi ? C'est mon bénouss qui me sert... Ça me gratte les Robert, ça me fait un bien, et ça me cale les Profitrolles, vous voyez. Alors, monsieur Chirac... Mon cher Michel, j'ai passé des vacances du tonnerre. Je vous ai vu. Pour vous, ben alors, j'ai passé des vacances extraordinaires. Ça me fait du bien, avec tous les petits problèmes qui m'attendent. J'étais à Saint-Tropez. Oui. Je vous ai vu. J'aime bien Saint-Tropez. Do-you, 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 Saint-Tropez. Alors, j'ai laissé Bernadette à la maison, et comme à mon habitude, j'en ai pas brûlé une. Même pas un dindon, oui. J'ai rien foutu de la journée. Ça m'a rappelé quand j'étais président. Oisif et observateur. Alors, je me calais à la terrasse de Sénéquier avec une binouze, le binouze remontait jusqu'ici, et je me rassais l'œil, je regardais passer les culs, ce qui est une activité très intéressante. Regardez passer quoi ? Les culs. Ah oui. Je l'ai bien compris. J'en ai vu défiler des dargifs, mon cher Michel. Il y a un nid là-bas, hein, sur le port de Saint-Tropez. Turmué avec un bâton, il en sort de partout. Et des dargifs de première catégorie, hein. Je dis vive l'Europe. Je pense qu'on a l'euro, mais on a bien gardé les culs. Et de toutes les nationalités, hein, à un joli valser d'Italienne avec le petit short blanc qui lui rentre dans le frifri. Ça vous redonne goût à la vie, Michel. Et les Hollandaises ? Je sais pas, Claude Zérignon, hein. On dit que la Hollande est l'autre pays du fromage. Elles ont de ses meules. Vous avez raison. Ah, c'est vrai que j'ai testé ma popularité, j'ai fait des mémis, j'ai fait des photos, j'ai signé des autographes, pendant que le nabeau de l'Elysée suait comme un goret sur son vélo en Cap-Nègre. Eh bien, moi, j'ai pris du bon temps. Ah, c'est bon de ne plus être président, hein. Il verra dans deux ans. Merci, Jacques-Claude. Ben, justement, justement, M. Sarkozy est venu en voisin, M. Sarkozy, M. Sarkozy. Juste à côté, bonjour, Michel. J'aurais tous. Ben voilà, c'est la rentrée. Du problème, bon. C'est du clapotis, tout ça. Enfin, c'est les petits problèmes qui recommencent. C'est les clapotis, ça. Oui. Éric Wörth, on l'a perquisitionné chez Mme Bettencourt. Bon, Lady Gaga était pas là, on a pris ses affaires. La maire Bachelot, qui est en Martinique pour régler les problèmes de la dingue, elle va bien nous commander 98 millions de vaccins avec nos sous. On fait tout ça. Et puis, bon, il y a eu le congrès de La Rochelle. Vous avez vu, hein, les socialistes. L'université, l'université de La Rochelle ? Oui. Bon, Martine Aubry qui a dit du mal de moi, ça fait partie de la vie. Clapotis. C'est du clapotis. Vous l'avez vu s'exciter. Elle a fait un peu de l'art cet été, non ? Elle a fait... Je suis l'impression qu'elle a... Vous trouvez qu'elle a un peu... Oui, oui, elle a dû abuser un peu du rosé bien frais. Un rosé glace, bien rosé, bien glace. Sinon, c'est dégueulasse. Faut pas s'étonner qu'elle... Qu'elle rentre plus dans ses frusques et qu'elle ait un peu de coupe rose. Mais bon, c'est pas grave. Elle s'habille en blanc comme Ségolène. Assise à côté, on aurait dit, il aurait l'air dit. Oui, c'était sympa. Alors, en Martinique, c'est vrai qu'ils ont la dingue. Mais là, à La Rochelle, ils en ont eu deux pour le prix d'une. Un dingue. Merci, Laurent. Alors, dans le spectacle, il y a un moment assez délicat, je trouve. Oui. Quand Fernandelle chante Félicie aussi. Oui. Mais la version est différente, maintenant. La version est différente parce que, vu les brillants résultats de l'équipe de France de football, les pylônes qui préfèrent quand même les tirs aux putes que les tirs aux butes. Donc, Félicie est devenue ? Ribéry aussi. Ah, très bien. Bon, on va voir ça d'écriture. C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Ribéry. Dans une boîte, voilà qu'il lorgne la petite Zaya qui lui sourit. Il trouve vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe et le sait assise sur l'herbe. Ribéry aussi. Soudain, elle se déboutonne sous les arbres qui bourgeonnent. Ribéry aussi. Un clocher, c'en est tout proche. Il avait une drôle de cloche. Ribéry aussi. Puis elle écarte les cuisses et lui monte sa cicatrice. Ribéry aussi. Afin de séduire la petite chatte, il emmène dîner chez Chartier. Comme elle est fine et délicate, elle prit un pied de cochon grillé. Mais lui convertit à l'islam. Il ne mangea pas de porc comme la dame. Zaya, en guise d'entrée, voulait manger de la raie. Ribéry aussi. Le serveur tout empressé a balancé la purée. Ribéry aussi. Son gâteau d'anniversaire, il arriva par derrière. Ribéry aussi. Il avait encore la dalle, elle aimait la tarte aux poils. Ribéry aussi. L'alcool lui montant à la tête et lui murmure quand tu voudras. Alors il emmène sa conquête dans un hôtel tout près de là. C'était l'hôtel du pénalty et de la lèvrette réunie. Le lit était mal calé. Il n'arrêtait pas de branler. Ribéry aussi. Zaya, cela va bien vite. L'avabo avait une fuite. Ribéry aussi. Le siphon était bouché, alors on a dû le pomper. Ribéry aussi. Il y avait de l'eau plein les cloisons qui étaient pleines de champignons. Ribéry aussi. Aux-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada